Ce cours concerne les acides nucléiques. Premièrement, nous allons utiliser la structure du vivant. Les êtres vivants sont constitués d'organes. Ces organes contiennent des cellules, et ces cellules sont constituées de protéines et de sucres. Ces protéines et ces sucres sont les constituants de l'ADN, qui est un acide nucléique. De quoi sont constituées les cellules ? Les cellules sont constituées d'eau, de sel minéraux et de molécules organiques. Ces molécules organiques sont soit simples, comme les os, les acides aminés ou bien les acides gras, soit elles sont complexes, comme les protéines et les nucléotides, qui sont les constituants des acides nucléiques. Maintenant, on va voir la structure des différents nucléotides. Les nucléotides sont constitués de bases. Ces bases sont soit puriques, soit pyrimidiques. Les bases puriques sont caractérisées par un double cycle, et les bases pyrimidiques par un cycle simple. Parmi les bases puriques, on compte la dénime, la guanine et l'hypoxantine. Parmi les bases pyrimidiques, la cytosine, l'uracide et la thymine. L'adénime, on la trouve dans l'ADN et l'ARN. La guanine, dans l'ADN et l'ARN également. Et l'hypoxantine, on la retrouve seulement dans l'ARNT. La cytosine, on la trouve dans l'ADN et l'ARN. L'uracide, uniquement dans l'ARN. Et la thymine, uniquement dans l'ADN. L'ARN. L'ARN.